salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un tour de magie alors on continue dans la série comment énerver les gens avec ce tour j'ai fait l'épisode 2 où j'avais eu un énorme problème en gros la vidéo a pas été référencée donc je vous mets un petit i juste en haut si vous voulez aller voir cette vidéo elle est vraiment super bien c'est un super tour que je vous propose cette fois ci c'est un tour un petit peu moins compliqué c'est vraiment histoire de rigoler un petit peu je vous fais découvrir ça tout de suite ok alors du coup pour ce tour de magie on va avoir besoin attention attention d'une pièce donc là je suis en Thaïlande donc c'est un bat puisque la monnaie en Thaïlande c'est le bat donc je vais prendre cette pièce là et d'ailleurs si vous voulez aller voir ma chaîne où je vous partage le voyage je vous mettrai un petit i aussi comme info c'est la chaîne expérienceur je partage aussi des conseils sur la psychologie je vais réaliser des expériences psychologiques et humaines je vous laisse découvrir ça juste bref donc on part sur cette pièce et le but c'est tout simplement de demander au spectateur de choisir une des mains et son but à lui c'est tout simplement de trouver la pièce donc je me mets deux mains comme ça face à lui admettons qu'il choisisse cette main là et bah on va dire bah non la pièce était là donc le spectateur choisit vraiment aléatoirement admettons qu'il choisisse par exemple cette main là maintenant bah en fait non parce que la pièce était là donc je remets comme ça attention le spectateur me dit ok la même encore donc celle là bah non la pièce était là bref vous en doutez le spectateur va perdre à tous les coups et du coup on passe aux explications ok alors du coup c'est quoi le secret de ce tour incroyable et bien tout simplement vous voyez cette pièce là que je vous ai montré en fait quand on va montrer la pièce au spectateur ce que lui ne voit pas c'est qu'ici hop là juste là il ya une deuxième pièce donc bien évidemment quand vous prenez la pièce par exemple dans votre poche ou si ça peut être par exemple une pièce de 50 centimes qui va être à lui vous lui demandez s'il a pas une pièce de 50 centimes vous lui demandez s'il a pas une pièce de 1 euro en fonction de ce que vous vous avez déjà au préalable dans votre main vous prenez sa pièce hop et vous mettez les deux mains comme ça derrière le dos à ce moment là on avance les deux mains en face de lui on lui demande de choisir une des mains admettons qu'il choisisse en fait ce qui se passe c'est que là il ya une pièce dans chacune des 20 admettons que le spectre me dise celle ci je dis bah non c'est pas celle ci puisque elle est dans celle ci est en fait psychologiquement le fait de voir que c'est dans celle ci même si je lui montre jamais la main qui choisit s'il m'avait dit celle ci j'aurais dit bah non elle est dans celle ci ce qui fait que le spectateur va perdre en fait à tous les coups puisque à chaque fois je vais qui va choisir une main je vais montrer l'autre où il ya forcément la pièce en fait donc c'est ça le secret de ce tour ça peut paraître complètement débile et pourtant je l'ai fait un bon paquet de fois puisque ça se fait pas forcément qu'avec une pièce vous pouvez le faire avec des cailloux vous trouvez par terre avec tout et n'importe quoi du moment vous avez deux objets qui sont identiques vous en montrer un seul vous mettez dans la main vous demandez au spectateur de choisir une des mains et au début il va pas trop comprendre juste choisir une des mains et puis au bout d'un moment il va dire quand même j'arrête pas de perdre je comprends pas ce qui se passe pourtant je il n'a pas il n'y a pas de changement parce qu'on a souvent suspecté de de faire un balancement de pièces donc ce que j'aime bien faire c'est que je dis ok tu choisis quelle main celle-là donc je dis tiens ma main je te montre attention et pourtant les gens tiennent cette main là mais me demande jamais de l'ouvrir vous allez voir bien évidemment si vous faites 15 fois le truc au bout d'un moment les gens vont comprendre ça dépend aussi des personnes à qui vous le faites mais je trouve que c'est un tour qui est très énervant c'est pour ça que je voulais le faire rentrer dans cette série de comment énerver les gens avec ce tour dans la description vous avez le premier et le deuxième que je vous mettrai si tu as aimé cette vidéo tu peux mettre un petit là bien évidemment pour faire référencer un petit peu plus la chaîne et les vidéos tu as toujours dans la description trois tours de magie qui sont très faciles à faire et qui sont très impressionnants donc tu rends ton email et pendant trois jours tu reçois trois tours de magie facile et impressionnant et bah si t'es pas abonné bah y'a le petit carré rouge juste en bas pour t'abonner salut à toi des bisous